Et bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du comptoir du jeu vidéo E3 oblige, et bien voilà j'avais envie en fait de vous faire un petit top 10 des jeux qui m'ont le plus plus sur cet E3 donc c'est parti, n'hésitez pas à commenter, à donner vous aussi votre top 10 je serais bien curieux de voir ce que c'est donc là je vais sûrement vous reparler un petit peu de jeux dont je vous ai déjà parlé dans les bilans des conférences toutefois je vais essayer de développer des points que je n'ai pas encore développé et vous dire ce que j'attends vraiment derrière ces jeux donc le numéro 10 ce sera Beyond Good Animal 2 donc d'Ubisoft qui n'est pas disponible avant peut-être 2019 voire 2020 sur peut-être PS4, Xbox One, peut-être Switch, PC, on ne sait pas encore ce qui me marque le plus dans ce jeu donc qui est un jeu d'exploration, d'aventure, de questionnement aussi ça va être vraiment l'ambiance et l'univers qui va permettre de voyager de planète à d'autres c'est vraiment très ambitieux comme projet le point qui m'intéresse également ça va être un peu le questionnement qu'il y a sur les multinationales et les dérives qu'il peut y avoir tout ça au nom des enjeux économiques ou industriels qui peuvent se cacher derrière avec donc je vous le rappelle en fait des espèces d'animaux humains hybrides qui sont exploités en esclavage par des sociétés pour des humains donc je pense qu'il y aura des thèmes assez forts et c'est surtout pour ça aussi que j'attends Beyond Good Animal 2 le numéro 9 ça va être Spider-Man sur PS4 donc il y a une exclusivité qui sortira normalement en 2018 en fait il va un peu combler mon manque de Batman Arkham parce que moi c'est vraiment une série que j'adule tout particulièrement ils s'en sont inspirés visiblement sur les phases d'infiltration, les phases de combat avec un côté toutefois beaucoup plus cinématographique donc ça, ça va être cool, ça va vraiment faire penser à du gros blockbuster hollywoodien ça va peut-être un peu linéariser l'émission mais moi ça ne me dérange pas du moment que l'action est là que c'est entraînant, que c'est visuellement fort et en plus ce qui a l'air pas mal aussi c'est que donc déjà le jeu est vraiment très beau il y aura une vraie sensation de liberté dans un New York gigantesque et on devrait aussi avoir des phases en tant que Peter Parker donc à voir quel sera le dosage entre ces deux phases est-ce qu'on aura des phases de discussion avec des choix peut-être des choix importants parce qu'on sait qu'il se passe des choses assez fortes dans le comics Spider-Man j'ai vraiment hâte de découvrir ça et d'en prendre plein la vue En numéro 8, c'est The Evil Within de Shinji Mikami donc Un Survival Horror qui sort sur PS4, Xbox One et PC en 2017 donc pour le vendredi 13 octobre si je ne dis pas de bêtises donc ça, ça m'intéresse aussi parce que déjà c'est le créateur de Resident Evil ce qui est une des séries que j'adule particulièrement alors là, Shinji Mikami prend comme base Resident Evil 4 en extrapolant donc il y a plus d'action que dans les premiers Resident Evil ou le 7 qui n'est pas fait par Mikami, je le rappelle mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il essaye d'injecter aussi une dose de psychologie avec un personnage un peu torturé qui a l'air perdu, qui n'a plus de repères et qui va essayer de survivre, si j'ai bien compris, à la mort de sa fille donc j'avais bien aimé le 1 et là, le 2, je pense que ça va être cool aussi surtout que ça a l'air bien flippant peut-être un peu plus flippant que le premier qui pêchait peut-être un peu sur cet aspect-là pareil, le gameplay qui était un peu rigide donc là, je pense que ça a l'air plus souple aussi et j'ai hâte d'essayer ça en fin d'année pour bien me faire peur numéro 7, c'est Days Gone sur PS4 qui sort lui aussi en 2018 donc là, on est dans un jeu open world action avec des zombies et clairement, on sent une influence de The Last of Us moi, The Last of Us, j'adore donc voilà alors, c'est une influence plagiat des fois, c'est un peu limite limite on manque d'inspiration peut-être pour ce Days Gone mais il n'empêche que ça a l'air quand même assez intéressant le jeu est magnifique et surtout, ce qui risque d'être cool, je pense c'est la gestion des zombies la foule des zombies la manière de les présenter, je trouve, est originale à un moment, le personnage arrive il voit en contrebas des zombies ça donne une impression réelle en fait, c'est pas dans beaucoup de jeux dès qu'on voit des zombies, hop, ils nous foncent dessus ben là, non on peut s'arrêter, les observer les utiliser comme élément de gameplay aussi ça, c'est pas mal il y a même la faune qui est infectée donc ce qui fait qu'on peut tomber sur des rencontres inattendues comme par exemple des loups à un moment, on voit le personnage en moto il se fait suivre par des loups zombies ou alors une espèce de gros ours zombie tout plein de barbelés parce qu'il a dû mourir comme ça, peut-être coincé dans du barbelé en tout cas, ça promet des belles choses l'histoire, on ne sait pas trop mais elle peut être intéressante pourquoi pas avec une espèce de camp de survie aussi est-ce qu'il va y avoir des tensions au sein de cette communauté il y aura plusieurs communautés oui, ça rappelle Walking Dead, effectivement peut-être en plus originale, j'espère on verra bien donc ça, c'est pour 2018 aussi numéro 6 A Way Out peut-être mon coup de cœur surprise on va dire de ce salon A Way Out donc par les créateurs de Brothers c'est un jeu qui sortira sur PS4 Xbox One PC et c'est un jeu de coopération vous ne pourrez y jouer qu'à deux soit à deux sur la même télé soit à deux en ligne en tout cas peu importe l'écran sera toujours partagé en deux et le but ça va être de coopérer dans le jeu pour sortir d'une prison donc moi ce que j'attends le plus de ce jeu ça va être le voir comment le gameplay est utilisé donc l'interaction du jeu vidéo le côté vraiment jeu vidéo est utilisé pour amener une émotion une réflexion sur un sujet fort alors là dans Brothers c'était vraiment réussi j'ai hâte de voir comment ça va être et je pense qu'avec le multijoueur on va pouvoir avoir cette émotion forte et ces réflexions mais à deux ce qui sera assez innovant aussi parce qu'il ne faut pas oublier que le créateur du jeu le réalisateur est un cinéaste à la base du coup il a tous les codes du cinéma mais sa volonté ce que j'avais entendu dans les bonus de Brothers c'est d'utiliser justement les codes du jeu vidéo pour amener ces émotions qu'on a au cinéma donc ça vraiment à surveiller aussi au way out pour 2018 aussi ensuite cinquième position God of War sur PS4 qui sort je vous le fais dans le mille en 2018 comme d'habitude là bon je ne vais pas vous le refaire c'est un beat them all qui se passe sur PS4 le jeu est magnifique ce qui va vraiment m'intéresser le plus ça va être comment est-ce que Santa Monica va exploiter le fait qu'un enfant vive dans un univers aussi violent quel va être l'impact de cet enfant par rapport à ce monde qui est vraiment terrifiant et très dangereux pour un enfant et comment est-ce qu'un père va pouvoir protéger son enfant jusqu'où est-ce qu'il sera prêt à aller peut-être toutes ces questions entre père et fils ça peut beaucoup parler surtout si vous êtes parent enfin voilà jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour aider son enfant pour comment communiquer avec lui enfin franchement ça a l'air vraiment super intéressant un côté psychologique de Kratos qu'on ne connait absolument pas j'attends vraiment God of War pour ça en plus de son côté action qui va être il n'y a même pas il n'y a même pas besoin de faire de de confirmer on sait que ça va ça va en mettre plein la vue que ça va défoncer l'écran qu'il y aura du sang partout mais vraiment cette relation entre Kratos et son fils risque d'être peut-être le point le plus intéressant je pense du jeu numéro 4 Star Wars Battlefront 2 moi j'ai adoré le premier j'ai adoré il avait peut-être des écueils il n'était peut-être pas assez profond mais rien que le fait de se plonger dans l'ambiance Star Wars les musiques le son les personnages les paysages les graphismes magnifiques ah mais moi ça me suffisait quoi enfin je ne suis pas un gros joueur multijoueur ou alors si mais avec des potes voilà ben là Star Wars Battlefront déjà le 1 j'y jouais tout seul je m'en fichais de jouer avec des inconnus du moment que j'étais dans l'ambiance ça m'allait parfaitement j'ai pris tous les DLC enfin voilà là la suite je l'attends vraiment comme un fou parce que là on va explorer la prélogie que moi j'aime bien quand même la nouvelle trilogie et puis on va aussi avoir le mode solo donc qui va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé entre l'épisode 6 et 7 via la vision d'un Stormtrooper ça ça va être cool donc je pense que je vais passer un bon moment je vais prendre un bon kiff je vais me faire plaisir c'est vraiment pour ça que je l'attends donc là on arrive dans le top 3 numéro 3 Detroit sur PS4 qui sort en je pense que vous l'avez deviné petit indice ce n'est pas 2017 donc Detroit en fait c'est un film interactif comme Heavy Rain comme The Walking Dead de Telltale voilà ces jeux là comme Life is Strange sauf que là il y a un peu plus de gameplay et le but en fait vous êtes dans un monde où les androïdes sont utilisés par les humains pour réaliser diverses tâches et on va contrôler nous que des androïdes et il va y avoir une espèce de de conscience parmi certains androïdes qui vont s'éveiller et toute la thématique du jeu va tourner autour de comment gérer ces androïdes et comment réagir en tant qu'androïde il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise façon ce sera au jour de décider ça fait partie des jeux Quantic Dream comme Heavy Rain ça c'est déjà un très bon point parce qu'on revient à quelque chose où il y a une meilleure arborescence des choix chose qui était un peu perdue moi je trouvais dans Beyond et donc le point qui va le plus m'intéresser ça va être ce questionnement philosophique des interactions entre les êtres humains et ces androïdes c'est ça qui va être fort et comment est-ce que nous joueurs est-ce qu'on va réagir par rapport à ça parce qu'on ne sera pas guidé pour orienter notre réponse est-ce qu'on va se ranger du côté des humains ou des androïdes sachant qu'on ne contrôlerait que des androïdes donc là ça va jouer une implication assez forte aussi comment est-ce qu'on réagirait à leur place c'est je pense vraiment que ça va offrir des questionnements assez larges peut-être des nouvelles pistes de réflexion et ça c'est fort ce genre de choses dans les jeux vidéo moi j'adore complètement j'adhère donc j'ai vraiment vraiment mais très très hâte d'y jouer à ce jeu numéro 2 bon j'ai un petit peu triché il y en a 2 il y a Metroid Prime 4 qui sortira sur Switch en 2019 peut-être plus mais c'est pas grave rien que le fait qu'il soit annoncé je trouve ça génial donc Metroid 4 qui est vraiment une annonce assez forte pour moi je suis un gros fan de la série donc Metroid pour vous resituer c'est un jeu d'action plateforme aventure exploration qui provoque vraiment des sensations assez jouissives quand on avance on évolue dans un level design qui est vraiment mais vraiment fait aux petits oignons et c'est ça que j'adore dans Metroid avec Samus Aran donc la fameuse chasseuse de primes j'ai envie de retrouver une ambiance de solitude un petit peu comme on avait dans les Prime les premiers Prime on l'avait un peu moins dans Prime 3 des armes originales des planètes un peu à explorer vraiment une sensation de progression et j'adore cette ambiance là et j'espère qu'on va la retrouver parce que c'est pas Retro Studio qui fait le jeu mais je fais confiance à Nintendo pour ça j'espère ne pas le regretter je disais que je trichais parce qu'il y en a un deuxième il y a un deuxième jeu en numéro 2 ça va être Metroid Samus Returns qui est donc pareil un jeu de plateforme action exploration en vue de côté qui était sorti sur Game Boy en 91 et là il est totalement refait sur Nintendo 3DS moi ce qui m'intéresse le plus ça va être de retrouver donc un jeu que je n'ai pas fait malheureusement même si je l'ai acheté sur Game Boy j'ai pas eu le temps de le faire je l'avais même repris sur 3DS en console virtuelle enfin bon là je vais pouvoir le faire dans de meilleures conditions et moi j'aime beaucoup les Metroid en 2D enfin le Super Metroid il est vraiment exceptionnel le Metroid Fusion et là je retrouve un peu cette ambiance du vieux Metroid un peu à l'ancienne un peu vintage et avec quelques mécaniques nouvelles avec cette carte qui se dévoile au fur et à mesure pareil une exploration qui récompense le joueur vraiment au niveau du plaisir et j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans pour explorer cette carte énorme et c'est bientôt que ça arrive c'est au mois de septembre donc avec ses deux petits amigots ça Metroid c'est mon deuxième jeu vraiment que j'attends le plus et le premier jeu que j'attends le plus c'est bien sûr FIFA 18 FIFA 18 non je rigole non non c'est pas FIFA 18 c'est Super Mario Odyssey qui sort sur Nintendo Switch le 27 octobre moi j'ai envie de voir comment Nintendo va encore nous surprendre parce qu'on sait qu'il y aura des choses en plus par rapport à ce trailer avec donc Mario qui va pouvoir utiliser sa casquette pour incarner des objets d'environnement des ennemis ça ça va être assez fou parce qu'on va vouloir expérimenter plein de choses dans un level design totalement magnifique j'ai vu pas mal de let's play sur le Treehouse de l'E3 et ça a l'air dingue ça a l'air dingue toutes les possibilités et vraiment pourquoi j'attends ce jeu aussi parce qu'il revient un peu au plaisir un peu primaire du jeu vidéo qui est le plaisir du gameplay vraiment s'amuser avec des mécaniques de jeu faire des petites étincelles dans notre tête en trouvant toutes les possibilités voir que ça répond bien découvrir un monde fantastique et c'est surtout ça moi qui m'intéresse dans le jeu vidéo vous savez il y a plusieurs façons de trouver du plaisir ça peut être avec d'autres joueurs en ligne la coopération une narration qui va porter une histoire avec une réflexion la façon de s'amuser dans le jeu vidéo a beaucoup évolué durant ces 30 dernières années mais c'est vrai que le plaisir du gameplay c'est le je vais pas dire que c'est la base parce que pour moi un jeu peut être très bon sans avoir de gameplay ultra évolué mais c'est quelque chose de primaire que Nintendo a dans son ADN c'est un peu leur marque de fabrique vraiment ce polissage du gameplay c'est des espèces d'artisans un peu du gameplay du level design et c'est ça que j'ai envie de retrouver et je sais que je vais le retrouver avec ce Super Mario qui a l'air totalement fantastique voilà pour mon top 10 j'espère que ça vous aura plu je vous dis à bientôt et pensez à suivre la chaîne ciao ciao